Après il y a des jeux, tu peux les adapter, mais ça devient un film random qu'on a déjà vu 5000 fois. Genre là, j'ai vu, ils ont adapté Company of Heroes, c'est qui veut sauver le solde Ariane. En plus, c'est les mêmes acteurs que dans Qui veut sauver le solde Ariane. Un film Bomberman. C'est un militant d'extrême gauche porté sur les explosifs qui trouvent l'amour lors d'un meeting du PC. Bonne ou mauvaise idée, Brie Larson, Captain Marvel pour ceux qui ne savent pas qui c'est, qui a retweeté un montage d'elle en Samus Aran et qui demande ouvertement à des producteurs de la choisir pour faire ce fameux film sur Metroid qui sera-t-il fait un jour, je ne sais pas. Du coup, un film sur Metroid avec Brie Larson, oui ou non ? Bah les couilles de Brie Larson, mais un film avec Metroid, un énième film basé sur un jeu qui va décevoir tous les gens qui ont joué au jeu. Encore ton blasé, hein ? Non, mais cites-moi un film basé sur une licence de jeux vidéo qui est plébiscité par la critique et par la communauté gamer. Vas-y, je t'écoute. Pour moi, le seul film-là qui me vient à l'esprit, que j'ai relativement bien apprécié, qui n'a pas été chié par la critique et que la communauté n'a pas chié non plus, c'est le film Warcraft. Le truc, c'est qu'il a bien marché, mais en Chine, quoi. Ouais, mais il a bien marché parce que dans le reste du monde, Warcraft, c'est diabolisé, c'est le jeu du mal, qu'il n'y a pas de fin et que... Mais il a bien marché ou bonne note, c'est ça le truc sur toi ? Mais il a bien marché, il a bien marché. En Chine, il a vraiment très très bien marché. Ailleurs, il a fait son beurre sans plus. Et pour le coup, le film est plutôt bon par rapport à l'histoire de Warcraft ? Oui, tout à fait. Le film est bon, il est respectable. Et même si tu ne connais pas Warcraft, tu peux passer un bon moment. Parce qu'il n'y a pas énormément de références qui te font décrocher si tu n'as jamais joué. Et à l'inverse, tu as suffisamment de petits détails qui font que quand tu as joué au jeu et que tu connais le lore, tu es un peu flatté dans ton égo de gamer. Et en même temps, c'est Blizzard, quoi. Donc les gars, ils ont repoussé le film je ne sais pas combien de temps, ils ont mis des billes je ne sais pas combien de fois, ils ont tout contrôlé pour que ça soit le plus propre possible. Parce qu'on a beau dire que Blizzard aujourd'hui, c'est des vendus et qu'ils font du fric, ce n'est pas faux, mais ils ont quand même un gros contrôle sur leur contenu et sur leur licence et sur leur image. qui fait que Warcraft ne pouvait pas être mauvais, au pire, il pouvait être moyen. Hitman, les deux, c'est des bouses. On va parler de Tomb Raider, les trois, c'est des bouses. On va parler d'Assassin's Creed, c'est une bouse. On va parler de... comment ça s'appelle ? Le premier film Hitman, en vrai, il y a pire. Il y a pire, ok, mais ils ont quand même tué tout l'esprit du jeu. Le mec, il a une meuf, quoi. Genre Hitman, il a une meuf. Oui, oui. Non, non. Ils n'ont fait pas que ça, aussi, en fait. Ça ne va pas. C'est Sonic. Sonic et Détective Pikachu, pour toi, c'est les deux qui valent le coup ? Non. Je ne parlais pas de Détective Pikachu, je parlais vraiment des animés, moi. Ah oui, non, mais... Genre... Je te choisis, là, ou je ne sais pas quoi. Ça reste des films. C'est un film d'animation, certes, mais ça reste des films, mais ils ne sont pas mauvais. C'est moins casse-gueule de faire un film d'animation sur un jeu vidéo que de faire un vrai film live sur un jeu vidéo. Le Adventure Run, dans l'absolu, il est vraiment cool. Non, mais regarde... Oui, Adventure Run, il est bien. Dragon Ball, quand tu fais... Mais Dragon Ball, ce n'est pas une licence de jeu vidéo, c'est l'inverse. Je veux dire, que tu fasses un animé, c'est facile à faire. Après, que tu fasses un film, ce n'est plus la même chose, tu vois. Les jeux, c'est dans l'univers, c'est plus proche d'un animé que d'un film live, en fait. Mais, Jurassic World Children, pour moi, c'est plus proche d'un film que d'un animé. Mais, peut-être parce que je ne suis pas très obligé de suivre... Le film, comment ça s'appelle ? Le film Final Fantasy, le film de départ, moi, je pense que c'est un très bon film. Il n'aurait juste pas dû s'appeler Final Fantasy parce que les gens s'attendaient à autre chose. Mais ça reste un excellent film. Il faut se remettre dans le contexte. Et je trouve qu'il a très bien vieilli. Techniquement... C'est un live ou c'est un animé ? Non, c'est un film d'animation en synthèse. A l'époque, c'était le top du top de la technologie de l'époque. Je pense que, d'ailleurs, c'est pour ça que Square s'est cassé la gueule, puisque c'est devenu Square Enix après. Tellement ils ont mis de billes là-dedans et que ça n'a pas marché, je suis quasiment sûr que c'est ça. Il y a Mortal Kombat, sinon ? C'est une première émission, ça. Il y a Mortal Kombat, en film, qui envoie de la merde. Street Fighter. Street Fighter. Et Dead or Alive. Et Tortue Ninja. Tortue Ninja, c'est un BD, c'est pas ça. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout. Pour revenir sur le sujet de Metroid. Ça ne me fait pas rêver, en fait, Metroid. L'univers de Metroid ne me fait pas... Il n'y a pas un lore connu, j'ai l'impression. C'est ça, en fait. C'est mythique pour les joueurs, parce que c'est vieux. Mais en vrai, il n'y a rien à dire. Ça dépend quel jeu ils prennent. S'ils prennent Metroid le premier, ok, scénaristiquement, c'est pas mal, mais on est sur NES et ça ne va pas très très loin. Le deuxième Super Metroid, là, le scénario devient un peu plus cool, parce que tu as des références au premier, que le Metroid n'a pas tué dans le premier, il viendra t'aider dans le second, blablabla. C'est cool. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est les Metroid Prime, où là, il y a vraiment un scénario qui est cool, où tu visites plusieurs planètes, où tu bats le Metroid Prime Hunter, me semble-t-il, où tu vas te friter avec les autres. Le lore de Metroid Prime, scénaristiquement, exploitable pour un film. Alors que Metroid ou Super Metroid, c'est un rogue, c'est un roguelike, tu avances, tu choppes des trucs, ça va te permettre d'avancer. Là, je ne vois pas trop l'intérêt d'en faire un film. Mais sur un Metroid Prime, pourquoi pas ? Je suis en train de voir la liste des films qui ont été faits à partir de jeux vidéo, il y en a plein. Je suis plus qu'étonné, je ne me rappelais même plus. Need for Speed, pas très compliqué. Avec Jesse Pinkman, mais vraiment pas terrible en plus. Oui, c'est Jesse Pinkman qui joue dans Speed. Ah oui, avec Dominic Cooper, Ami Malek aussi. Oui, Hitman, House of the Dead, Halo 4, Halo in the Dark. House of the Dead, c'est UV Ball. J'ai un film, ça va ? UV Ball qui a fait un film, un jeu vidéo de merde. Pony of Heroes, bon en fait, c'est un film de guerre normale, Blood Rain. Et Fall Guys, ils n'ont pas fait un jeu encore. Ah, un film encore. Doom. C'est vrai, pourquoi pas Metroid Pimball qui sera adapté ? On ne sait pas. Alors là, Super Mario Bros, on l'oublie souvent, mais ce film Super Mario Bros, c'est un super film. Non. Ouais, ouais, donc plein de trucs, Warcraft, Uncharted. Ah oui, Uncharted, vous voyez. Ils ont fait un film, Uncharted ? Bien sûr. Enfin, ils l'ont fait, je ne sais pas s'il est sorti, non, il n'est pas sorti encore. Il sort l'année prochaine. Je vais dire The Witcher, mais de toute façon, c'est un bouquin à la base. Oui, The Witcher, c'est déjà une adaptation, mais la série n'est pas dégueulasse, mais bon, ce n'est pas un film. Après, en série, c'est beaucoup plus facile d'adapter un jeu en série qu'en film. Enfin, ça dépend du jeu, tu vas me dire. Même Warcraft, au final, des films, tu pourras en faire 10 dans l'absolu. Max Payne aussi. Après, il y a des... Ah, Max Payne, ouais. Mark Wahlberg. Ah oui, Max Payne n'était pas trop nul. Il n'était pas si pourri, ouais. Il n'était pas trop nul. Ouais, il n'était pas... Ça va. Il respectait assez bien l'ambiance de la bête. En fait, jusqu'à la moitié du film, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de budget après. À un moment, il y a un peu que ça part en couille et il n'y a plus de thune ou je ne sais pas, mais au début, c'est très bien retranscrit le côté un peu sale, un peu malaisant, comme ça, un peu sous pression, drogué, tout ça, mais Far Cry, mais les sorties aussi Far Cry. Ouais, 2008, mais seulement en Germanie. Ah oui. C'est UV Ball qui l'a fait. Ouais, évidemment. Évidemment. Et toi, typiquement, tu pourrais faire, par exemple, un bouquin, un film dans l'absolu sur The Division, pardon ? Je ne sais pas si ce n'est pas d'ailleurs un bouquin à la base. C'est un bouquin. Ah ouais, mais justement, est-ce que c'est vraiment un bouquin ? J'allais dire, si, c'est facile. Non, mais voilà, après, pour revenir sur cette histoire de Samus Aran, toujours pareil, il faut que ce soit un bon film et il y a peu de chances que ça arrive. Après, elle ou une autre Capitaine Marvel, verdict, Monsieur Marvel ? Pour moi, c'est la moins bonne actrice de l'univers Marvel. Donc, dispensable, si ce n'est pas elle, pas de problème. C'est-à-dire, pour avoir un film entier avec Samus. En même temps, elle est dans un casque, donc c'est bien, parce que si on devait la voir à l'écran tout le temps et qu'elle est tout le temps comme ça, bon, on se ferait vite chier. Parce que tout le panel de ses expressions est résumé à ça. Et il y a un film qui est sorti il y a 2-3 ans, je ne sais plus, qui m'a assez surpris. Et d'ailleurs, quand j'ai dit que c'était l'adaptation d'un jeu vidéo, tout le monde rigolait, mais en vrai, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo, c'est le film avec The Rock où il a un crocodile géant et un singe géant et tout là. C'est Rampage, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Rampage. Ah, Rampage ? C'est le jeu Rampage et je crois que le film s'appelle Rampage quelque chose et c'est un jeu. Bien sûr, on l'a testé sur Atari 2600, c'était le tout premier jeu, un des tout premiers jeux qu'on a testé sur Game Boy. On crampe à baston romptu. C'est... C'est You Boy qui l'a fait ou pas ? Ah non. Non, 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 là, il y avait des sous. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ce film de merde là. Eh ben, c'est... On va demander à Google. Brad Patton. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais il a fait 100 millions aux Etats-Unis et 770 000 en France. Rampage sur Game Boy, je l'ai justement. Il n'est pas dans mon tas ici, mais il est juste à côté. Je l'ai aussi sur Game Boy. En tout cas, le film Metroid, il n'est pas... J'ai regardé, non, il n'est pas prévu, donc c'était vraiment juste une volonté propre de Miss Marvel. Ouais, peut-être qu'elle s'ennuyait et était bourrée. Bah, c'était le confinement chez nous. Eh, je veux être Samus Aran, nique sa mère. Il y en a qui ont eu des rôles pour moins que ça. Jay est dans le noir, c'est bien la preuve que nous avons été très loin dans cette soirée pour ceux qui regardent la VOD actuellement. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. On se retrouve dans une semaine, évidemment, comme tous les mardis 21h pour la suite de Coup d'œil dans le rétro, votre émission de rétro gaming. N'hésitez pas à nous suivre, évidemment, les liens sont juste là, Facebook, YouTube, Twitter, MSN, Pornhub et TuttiQuanti. On se retrouve dès à présent, évidemment, sur Gamedrip.net, votre référence des jeux vidéo oldies depuis 2006 sur Internet. Voilà, je le fais pour toi, Yako, avec plein de tests, plein de dossiers, de téléchargements. Avec des gros bits. Avec des petits et des gros bits. Avec des petits et des gros bits. C'est drôle. Et on se retrouve la semaine prochaine à 21h sur Twitch pour la suite de nos aventures. La bise à tout le monde. Merci à tous dans le chat d'avoir participé. La bise les enfants. A mardi prochain. Ciao. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501